Bonjour Olivier, qu'est-ce que Overdose, votre nouveau film ? Qu'est-ce que c'est, oh là là ? Eh bien c'est un polar, évidemment, ça ne surprendra personne. Et puis, voilà, c'est une deux enquêtes, une enquête criminelle à Paris, et puis une enquête sur un GoFast qui part d'Espagne et qui passe par la PJ Toulouse, avec ces deux services qui vont se catapulter, les deux affaires étant liées, le double homicide à Paris et le GoFast étant liées, les deux services vont se retrouver pour enquêter ensemble. Et évidemment, avec un homme, un flic masculin et une flic féminin à Toulouse, où il va y avoir deux solitudes qui vont se rencontrer et essayer de vivre une histoire d'amour compliquée, et qui vont se rater, qui vont passer à côté l'un de l'autre. Comment vous avez découvert le livre « Mortel Trafic », dont c'est l'adaptation ? Par un producteur qui l'avait lu, qui m'a dit « Tiens, ça serait bien pour toi ». Voilà, donc c'était il y a longtemps, on devait le faire en série à la base. Le projet n'a jamais abouti, et les droits ont été abandonnés, repris par Gaumont TV, par Marc Vadet, et c'est à qui je dois l'enthousiasme qu'il a suscité chez Gaumont. Après, Franck Weber, Marc Vadet, Guillaume Colbeau, qui sont les trois qui ont été fous du livre, et qui m'ont dit « Olivier, il faut y aller ». Donc ils m'ont remotivé, et puis on est reparti. Et tout s'est fait très vite, quoi. Parce que tout s'est décidé très vite, avec Amazon. Ils avaient un créneau, il ne fallait pas le loper. Donc on n'a pas eu le temps de réfléchir, quoi. Justement, on n'a pas trop l'habitude que vous adaptiez des livres. Vous écrivez souvent vos scénarios. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire de Pierre Pouchéret ? C'était quelque chose que je n'avais pas fait, quoi, encore. Vous voyez, on sortait des commissariats, des services de PJ en banlieue. Voilà, c'était un film plus aéré, quoi. Et le road movie m'a plu aussi, le Go Fast. Bien que je n'aime pas les road movies au cinéma, moi. Et là, c'était une partie un peu… Ce n'était pas tout le film, déjà, mais toute cette partie. Le départ d'Espagne, la livraison, les Zodiaques sur la plage en Espagne, le départ, tout ce périple après qui a interrompu de façon dramatique. C'est ça qui m'intéressait. Qu'on ait très peu de Paris et qu'on soit beaucoup… Qu'on filme aussi la province, qu'on filme la France, Carcassonne, Lourdes, Tarbes, Toulouse. Tous ces endroits à l'Espagne et tout, ça m'a plu. Et puis, cette histoire forte, parce que l'histoire, à la fin, quand il y a la révélation de tout ça pour ça, comme le dit le flic, tout ce qui est arrivé, tout ça pour ça, pour une histoire d'honneur et de vengeance de famille, qui est une histoire vraie, ça, Pierre me l'a dit. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Donc, ça suffit, vous savez, c'est un petit détail qui fait les grosses histoires, quoi. Est-ce que vous pouvez parler du casting que vous avez réuni pour ce film ? Ben, le casting, Sophia et Saïdi, j'avais tourné avec elle, donc j'avais eu la chance de l'approcher humainement et artistiquement. On est devenu très potes et donc, je lui avais dit qu'un jour, on travaillait ensemble, ça me ferait vraiment plaisir de la diriger. Cool Chain, ça fait un moment que je le voulais, lui, parce que j'adore sa tronche. Après, Olivier Barthélémy, je le connaissais pour avoir tourné avec lui dans Truant. Simon Abkaryon, c'est un pote. Après, et puis, Asad Bouab, lui, c'est une idée du casting, et puis d'Amazon et de Gaumont. Donc, lui, je l'avais adoré dans 10%. Je le trouvais intéressant, qu'il joue un flic de lacryme, je le trouve sensationnel. Et puis Alberto, évidemment, je l'avais découvert dans Narcos, dans Cellule 211. Et donc, voilà, c'était original pour moi d'avoir un casting un peu différent des gueules que j'avais d'habitude, un peu plus âgées. Là, on est dans un truc, Moussa, Zoé, ma fille. Là, je l'oublie, elle, mais bon, je l'adore. Elle est super dedans. Ils sont tous incroyables. Toute cette jeunesse, ça m'a amené aussi... Ils ont une modernité de jeu et puis d'influence. Voilà, moi, maintenant, j'ai 64 ans, ma fille, elle se fout de ma gueule. Elle m'a dit, papa, t'as les expressions du Moyen-Âge. Enfin, tu vois, c'est vrai, on n'est plus. Mais moi, je trouve que c'est bien de se remettre en question avec tous ces gamins. Moi, j'étais un peu le papa de toute cette classe un peu turbulente. Avec ce film, on a l'impression que vous avez passé un cap dans la réalisation, pardon, notamment avec des images hyper léchées de paysages au début, notamment. Oui. Vous avez travaillé d'une manière spécifique ? Non, écoutez, non. C'est l'histoire qui m'a porté après. Évidemment, plus on réalise, je pense... Là, on a vraiment léché l'image. On a eu la chance de tourner aussi en plein hiver. Donc, ça amène cette dureté dans l'image. Mais en même temps, il a fait très beau. À part les deux, trois journées en sinistre qu'on s'est pris, avec les tempêtes, les bourrasques de tempête de pluie et tout. Toutes les inondations qu'il y a eu en France, on était au milieu de tout ça. Mais voilà, il y a l'hiver. Il y a le côté poisseux de l'hiver. Et en même temps, on a eu la chance d'avoir du soleil et d'avoir des paysages incroyables. Mais ça, c'est l'histoire qui nous a porté. Moi, j'y tenais... Vous voyez, la ferme Camaro, par exemple, elle était impraticable. Quand on est allé la repérer, les mecs m'ont dit « Écoute, Olive, on ne peut pas... La Porsche, elle ne pourra même pas arriver. On ne peut pas passer. Il a neigé. C'était plein de boue et tout. Je dis « Écoutez, on y va quand même. Ouais, mais pour le matériel, comment on va faire ? » On s'est fait déposer en hélico. C'était un peu apocalypsenant. Moi, j'ai été émerveillé de voir tout ça. Et en fait, ça vaut le coup. Parce que quand on voit le résultat, on y est resté quatre jours. Et ça paye à l'image. Voilà. On a eu la chance d'avoir un repéreur incroyable qui est allé chercher des trucs dans des endroits totalement perdus. Après, vous posez vos caméras. Vous savez, la géographie fait le reste. D'ailleurs, c'est tout. Ici, il est encore question de grand banditisme. Est-ce qu'un jour, on pourra voir un film d'Olivier Marchal qui ne soit pas situé dans le grand banditisme ? Moi, j'en rêve. Mais le problème, c'est que c'est les producteurs qui me ramènent à tout ça. C'est eux qui veulent. Moi, j'avais un projet sur 14-18, qui est un film que je porte depuis sept ans maintenant et qui ne voit toujours pas le jour. Et j'en suis désolé. Là, je suis en train, à mes heures perdues, j'ai créé un western. Et puis, je prépare l'adaptation d'une pièce d'Anne Fante qui est une histoire de famille. C'est un règlement de compte en famille. Un week-end. Ça, c'est un projet que j'espère pouvoir le faire. Et j'ai un autre projet sur un fan de Johnny Hallyday. L'histoire d'un fan qui chante dans les comités d'entreprise et tout, qui a perdu sa vie à cause de ça. Et c'est une histoire bouleversante. C'est un copain, à moi, qui l'a écrit. Et on est dessus, là, pour l'instant. Vous voyez, donc, c'est des projets... Là, je vais faire une série de policiers encore, mais après, j'ai ces projets. Je croise les doigts. J'espère qu'ils vont voir le jour. Bronx terminé sur Les Immortels d'Alain Bachung. Là, c'est C'est malin d'Axel Bauer. C'est vous qui choisissez à chaque fois une chanson forte pour conclure vos films et que ça reste dans la tête ? Oui. Là, oui, parce que la fin s'y prêtait, quoi, sur les deux films. Et puis, effectivement, comme vous dites, j'aime bien que les spectateurs restent cloués dans leur fauteuil et puis qu'ils partent avec cette chanson à tête. Et je remercie d'ailleurs les héritiers de Bachung et Axel, qui, lui, est toujours en vie, heureusement. de m'avoir fait confiance et d'avoir donné le raccord sans avoir vu le film. Après Bronx, vous sortez Overdose encore une fois sur une plateforme. Qu'est-ce que les plateformes vous offrent que les salles de cinéma ne vous offraient pas ? La possibilité de faire notre métier, déjà. Parce que, bon, le cinéma, maintenant, moi, Overdose, ça n'aurait jamais été produit d'avoir un budget conséquent. Vous voyez, quand vous dites que le film, on en prend. C'est vrai que l'argent est dans le film. C'est aussi parce qu'il y a eu un budget assez important. Et puis surtout, la visibilité, quoi, après. C'est que, voilà, ces plateformes, c'est votre film, les vues, là, il va sortir dans 240 pays. Donc, c'est quand même assez unique. Donc, c'est une fierté, quand même. Voilà, c'est après, sans se prendre pour dire du cinéma, loin de là, moi, je suis tout le temps dans le doute. Mais je suis, pardon pour le bruit, je suis désolé. Et je... Non, non, c'est un confort de tournage, quand même. Même si tout est fait dans la précipitation et dans l'urgence, parce qu'ils ont des créneaux parfois respectés. Après, on a quand même un confort, vous voyez, pour les costumes, pour les acteurs, les voitures, tout. On a de l'argent, quoi, pour faire un beau film. Pour essayer de faire un beau film. Très bon, je vous remercie. Voilà, mais merci, Laurent.